Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cela demande de quelques collègues, je vais essayer de partager avec vous comment je prépare la répartition annuelle du niveau, bien sûr, CP. L'entête, établissement d'enseignement privé, le niveau CP, l'année scolaire, matière et professeur, l'enseignement privé ou bien public. La répartition annuelle, je dois mentionner le titre, la répartition annuelle. Donc la première colonne réservée aux semaines, la deuxième, les thèmes, la troisième, les sons qu'on va étudier, la quatrième, la compréhension, la cinquième, études de la langue, vocabulaire, production écrite et poésie. Donc la première et deuxième semaines sont réservées à l'évaluation diagnostique. Bien sûr, toujours, s'il vous plaît, lorsque je commence à préparer ma répartition annuelle ou bien périodique, je prends le sommaire. C'est à base du sommaire qu'on prépare la répartition annuelle ou bien périodique. Donc on ne va pas écrire tout ce qu'il y a dans le sommaire. C'est pourquoi on va mentionner quelques informations ici dans la répartition et d'autres, on va les écrire, on va les mentionner, bien sûr, dans les fiches. Donc la semaine, on a la première colonne, on l'a dit, c'est la colonne des semaines. Première et deuxième semaines, pardon, réservées à l'évaluation diagnostique. La troisième semaine. Regardez ce que j'ai fait ici. J'ai pris le sommaire. J'ai compté combien on a de 100 au cours de toute l'année. Et j'ai commencé à les répartir, bien sûr. Donc, la troisième semaine, on va étudier 200. La quatrième semaine, on va étudier 200. La cinquième semaine, on va étudier 200. Et la sixième semaine aussi, on va étudier 200. C'est la première période. La septième semaine, je révise, je manipule la langue et j'enrichis mon vocabulaire. La huitième semaine, la lecture est découverte, la page 56-59. Alors, on continue. La compréhension. On a ici la compréhension. La première semaine, lorsque je vais étudier les deux premiers sens. La compréhension, identifiez dans un texte les personnages. On va étudier seulement les personnages. On va parler seulement des personnages. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, respectez les répartitions. Respectez les répartitions. Donc, la première semaine, je vais parler seulement des personnages. Seulement des personnages. Je ne vais pas parler du lieu, je ne vais pas parler des actions, je ne vais pas parler du temps, je ne vais parler de rien. Seulement les personnages. Pour ne pas faire la confusion, s'il vous plaît. Alors, identifiez dans un texte les personnages. On va parler seulement des personnages. Donc, la deuxième semaine, on va parler de leurs attributs. On va parler des personnages et leurs attributs. La troisième semaine, dans la première période, normalement c'est la cinquième semaine, bien sûr, après les deux semaines d'évaluation diagnostique. On va parler seulement des lieux. On va parler seulement des lieux. La première et la deuxième séance. À partir de la troisième séance, on va parler des personnages, leurs attributs et les lieux. La semaine suivante, on va parler de l'ordre des événements. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a identifié dans cette période. L'objectif de cette période, c'était l'identification, dans un texte, des personnages, de leurs attributs, des lieux et, bien sûr, d'ordre des événements. Donc, c'est tout ce qu'on va étudier dans cette période. Alors, je parle de la compréhension. Je parle de la compréhension. On passe à l'étude de la langue. Manipuler les déterminants. Je ne parle pas de tous les déterminants. Je parle des articles définis et indéfinis. Le, la, et apostrophe, les. Un, une, et des. C'est tout. C'est tout ce qu'on va voir. Dans cette semaine. N'ajoutez pas, s'il vous plaît, les autres déterminants. On va les garder pour d'autres séances. Donc, pour un élève du CP, il doit connaître seulement les articles définis et indéfinis. Deuxième semaine. Ou bien, après l'évaluation diagnostique, c'est la quatrième semaine. Manipuler les pronoms. On va commencer juste par les pronoms « il » et « elle ». Et vous avez tout ça mentionné dans le sommaire. Vous allez le mentionner, bien sûr, dans les fiches. Manipuler les pronoms, s'il vous plaît. Seulement « il » et « elle ». Respecter ce que vous avez, s'il vous plaît, dans la répartition, bien dans le sommaire. Respecter ce que vous avez dans le dictionnaire. Alors, la cinquième semaine. Identifier la phrase. Les phrases d'un texte. Identifier les phrases. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, combien y a-t-il de phrases dans le premier, dans ce texte. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte. Identifier la dernière semaine. Identifier les mots dans une phrase. Identifier les mots dans une phrase. On a combien de mots dans une phrase. Les articles sont des mots. Les verbes sont des mots. Les noms sont des mots. Ainsi de suite. Alors, on passe à la production écrite. Ici, dans le sommaire, on a deux leçons de production écrite. On a deux leçons de production écrite. C'est pourquoi ce que j'ai fait? Je vais faire la première leçon pendant deux semaines. Et la deuxième leçon pendant deux semaines. Quand vous le voyez, regardez, quand vous le voyez ici. Alors, concevoir est écrit collectivement, à l'aide du maître, bien sûr, une phrase simple. Compléter une phrase. C'est la deuxième leçon. Compléter une phrase. Et bien sûr, la poésie. À vous de choisir les chansons ou bien les poésies que vous voulez, bien sûr. Alors, on a travaillé quatre semaines maintenant. On passe à la cinquième semaine après le premier thème. Je ne parle pas, s'il vous plaît, d'évaluation, des semaines d'évaluation diagnostique. Alors, la septième semaine maintenant. La septième semaine, ce que je fais dans cette semaine, je révise, je manipule la langue et j'enrichis mon vocabulaire. Et après, je passe à la lecture et découverte. Bon, oubliez la page. Alors, la lecture et découverte. Et je continue comme ça. La deuxième période, je continue de la même façon. Le thème, c'est magie à l'école. J'écris leçons. J'écris les leçons de compréhension. Deux langues. Production écrite. Poésie. La troisième, la même chose. Troisième période. Quatrième période. Et on a la dernière période, c'est la cinquième période. Il y a un tout petit changement dans la cinquième période. Regardez ce que j'ai fait ici. Parce qu'on va commencer, ça y est, à lire des textes. Avec, alors, les élèves doivent être capables de lire les textes. Parce qu'on a presque étudié tous les 100. Donc, dans la cinquième période, les élèves doivent bien lire les textes. Alors, regardez ici. J'ai changé les thèmes par des textes. Le premier texte, on va l'étudier pendant 15 jours. Bienvenue à la réunion. Bien sûr, vous, vous devez compléter la répartition. S'il vous plaît, complétez la répartition. Alors, ne faites pas attention à la page parce que j'ai fait copier-coller. C'est bon, la lecture est découverte. Donc, ici, bienvenue, bienvenue à la réunion. Comme ça, c'est mieux. Pardon. Alors, les textes, bienvenue à la réunion. Pendant 15 jours. Trois petits tours à la mer. Une semaine. Les faits pendant une semaine. Regardez ici, le programme du CP est un peu long. C'est pourquoi, regardez. On a, comme ça, on va terminer le programme. On va travailler les 32 semaines. On va travailler les 32 semaines de l'année. Parce que le programme du CP est un peu long. On est obligé d'étudier presque tous les sens. Presque tous les sens. Donc, la cinquième période est un peu différente. Des autres périodes. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, j'ai laissé mon numéro de téléphone. Alors, soyez les bienvenus. Merci à tous. Merci à tous.